Bonjour, mon nom est Alexandra Dans et je travaille pour l'équipe de communication Alicane. J'ai l'honneur aujourd'hui de parler avec Ramanu Biaou du Bénin, qui est le premier lauréat du prix Tarek Kamel Excellence de la Communauté. Bonjour Ramanu et félicitations pour cette importante reconnaissance. Bonjour Alexandra, merci beaucoup. Ramanu, vous avez été choisi par le conseil d'administration de l'ICAM pour vos importantes contributions dont nous parlerons dans un moment. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier lauréat de ce prix? Merci beaucoup Alexandra. J'en suis honoré et en même temps, être le premier lauréat de ce prix est une responsabilité pour moi et pour toutes les personnes avec qui au niveau de ma communauté, nous avons travaillé depuis cinq ans à promouvoir le développement de l'Internet, les technologies de l'Internet. Ce prix est en l'honneur de Dr Tarek. Et Dr Tarek a été une personne qui a activement contribué au développement de l'Internet au niveau mondial. Et à travers ce prix, c'est une responsabilité pour nous de continuer sur les lignes de Dr Tarek pour pouvoir développer l'Internet davantage. Pouvez-vous nous parler un peu du programme Women DNS Academy, un programme que vous avez lancé pour inviter les femmes africaines à s'intéresser aux questions liées au système de noms de domaine, mais aussi le programme DNS Atom ou Hackathon sur le DNS? Oui, le programme Women DNS Academy et le DNS Atom. Le DNS Atom, c'est la concatenation DNS et Hackathon. Ce sont deux programmes de notre activité au niveau local, le BNN DNS Forum. Le Women DNS Academy, c'est le seul et unique programme au niveau africain qui a vocation à former les femmes sur les technologies de l'Internet, notamment sur le système des noms de domaine et sur l'économie des noms de domaine et la compréhension et l'engagement dans l'écosystème de la gouvernance de l'Internet. Et ce programme a permis, depuis quatre ans que ça a été lancé, de former aujourd'hui environ 100 jeunes femmes au niveau africain. Donc, le programme a commencé au BNN et nous l'avons également vulgarisé dans d'autres pays. Et spécialement en Côte d'Ivoire, ça a pu avoir lieu également où les femmes ont été formées au système des noms de domaine et à l'écosystème d'économie des noms de domaine. Pour ce qui concerne le programme DNS Atom, nous avons initié ce programme parce que lors de nos différentes conférences, séminaires, on présente l'architecture du DNS, on explique ce que c'est que le DNS, comment ça fonctionne, mais ça reste très, très théorique. Et le DNS Atom avait pour vocation de permettre à ces personnes qui sont curieuses de savoir comment est-ce que le DNS fonctionne, comment est-ce que l'hierarchie du DNS, comment est-ce que ça marche, de comprendre et d'implémenter eux-mêmes les fonctionnalités liées au DNS. Donc, à travers le DNS Atom, pendant 48 heures, nous réunions des étudiants dans le domaine des technologies, des ingénieurs et des passionnés qui, pendant 48 heures, travaillent pour pouvoir implémenter de bout en bout toute l'hierarchie du DNS. Donc, du serveur route alternatif à un registre, un registre RAR et à la résolver aussi. Donc, ce qui va leur permettre de comprendre comment est-ce qu'il y a les différentes interactions entre les entités et techniquement pouvoir les implémenter. Et il y a deux ans, nous avons intégré aussi à ce programme-là la signature DNSSEC après l'intégration de toute l'architecture au niveau local. Et nous le faisons avec vraiment des technologies allégées comme des Raspberry Pi, ce qui permet de pouvoir l'implémenter de bout en bout sans un coût important et de permettre à la communauté de savoir comment ça fonctionne. J'aurais une dernière question pour vous. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour attirer des nouvelles voix au sein de la communauté de l'ICAN. Et vous participez vous-même dans différents groupes comme Afralo et le Coq-U-Sersac. Pourquoi considérez-vous important d'être membre de la communauté de l'ICAN ? Il est très important de faire entendre sa voix et la voix de sa communauté. Et l'ICAN est un écosystème où on rencontre aussi des personnes formidables, où on apprend beaucoup, où on découvre et on construit ensemble avec cette communauté-là l'Internet de demain et surtout comment est-ce qu'on va sécuriser l'Internet qui est aujourd'hui un bien commun pour tous. Donc, participer à l'ICAN, c'est quelque chose qui est très, très essentiel si nous souhaitons qu'en tant que communauté, nous voient soit pris en compte et nous voient soit entendus dans l'Internet que nous souhaiterons avoir demain, c'est-à-dire un Internet ouvert, un Internet sécurisé et un Internet aussi accessible. Donc, l'ICAN, c'est vraiment un espace d'opportunité aussi et un espace où on peut monter en compétence sur beaucoup de sujets. Merci beaucoup, Ramalou, et encore toutes nos félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada